Voilà, nouvel invité des conf débats de la CSMF en direct de l'Université d'été de Gien et nous recevons Claude Evin, ancien ministre, ancien directeur général de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et vous êtes ici parce que vous avez fait une communication, un atelier sur le médecin face à la recomposition du territoire. Recomposition du territoire, c'est un terme un peu technocratique. Ça veut dire quoi Claude Evin ? Ce qui est sorti de cet atelier et qui correspond tout à fait d'ailleurs à l'expérience que je viens d'avoir comme directeur d'une agence régionale de santé, c'est que si on veut répondre à des situations de population qui sont différentes selon les territoires, selon les régions, mais même à l'intérieur des régions, si on veut attirer des professionnels dans des situations là aussi qui sont différentes en fonction d'autres services publics qui existent, en fonction de l'aménagement du territoire, etc. Il fallait que l'on ait une évaluation qui cible bien les problématiques spécifiques de chacun des territoires. Ils sont différents, ils sont différents entre les régions, ils sont différents même à l'intérieur des régions. J'ai évoqué le fait qu'en Île-de-France, entre Paris, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne, il y a des situations de populations différentes, il y a des situations d'installations et d'exercices et de réponses à des situations qui doivent être recherchées de manière spécifique. Et donc ce que j'ai essayé de passer comme message et qui correspond d'ailleurs à la perception qu'ont les professionnels, je pense, sur le terrain, c'est qu'il faut sans a priori aucun, y compris quel que soit le mode d'exercice, exercice libéral, mais aussi en lien avec d'autres acteurs, parce que les professionnels qui étaient là dans cet atelier ont bien montré que pour qu'un médecin s'installe, il faut qu'il ait un environnement, un environnement professionnel, d'autres spécialités, qu'il ait un hôpital, etc. Indépendamment naturellement des services qui lui sont nécessaires pour sa vie privée, pour sa famille, mais dans son mode d'exercice, il faut qu'il ait des réponses différentes. Et donc la solution, elle passait par la recherche de solutions adaptées aux spécificités territoriales en ayant le souci de mobiliser tout le monde, c'est-à-dire que les agences régionales de santé, elles ont une vision globale, elles peuvent effectivement porter une appréciation qui permettra aux professionnels de construire des projets, mais il faut que les professionnels s'y investissent et il faut aussi que les élus s'y investissent. Est-ce que les médecins libéraux ont les outils et les moyens nécessaires, en réalité, qui sont à la fois pour faire les diagnostics, en réalité, de la situation de leur territoire et est-ce qu'ils ont à la fois également les moyens d'agir, selon vous ? Alors, d'abord, ils ont la perception naturellement, en tant que professionnels, ils sont tous les jours confrontés à des situations où là, ils ont un diagnostic sur les problèmes auxquels ils sont confrontés eux-mêmes et auxquels sont confrontés leurs patients. Simplement, je crois que les problèmes, ils sont divers, ils sont multiples et ils sont de plus en plus complexes. Donc, un médecin seul ne peut pas, effectivement, ce qui est normal et on ne peut pas lui demander, mais il peut y contribuer, par contre, à définir le diagnostic. Mais il faut que ce diagnostic s'inscrive dans une démarche beaucoup plus globale. De ce point de vue, il faut y associer l'ensemble des acteurs. Est-ce qu'on a les moyens d'y répondre ? Je ne dirais pas encore tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'on a historiquement un système de santé qui s'est construit de manière, d'abord, totalement cloisonnée. Et dire aux gens, il faut travailler davantage ensemble, il faut davantage coopérer, ça ne va pas de soi. Tout le monde en ressent bien la nécessité, mais on a un système qui est construit de manière à ce que chacun défende son précaré, parce qu'y compris son mode d'allocation financière, son mode d'allocation de ressources a été construit comme ça. Donc ça, c'est un travail qu'il faut effectivement approfondir et sur lequel il faut qu'on essaye de trouver des réponses. Par ailleurs, il y a des enjeux nouveaux. Avoir un secrétariat, ouvrir à des technologies nouvelles, le numérique, etc. Ce n'est pas contenu dans un C à 23 euros. Et ce n'est pas parce qu'on aura un C à 25, à 30 ou à 45 euros demain qu'on aura ces réponses. Donc ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait une part du financement dans une enveloppe qui est naturellement contrainte. Mais je pense que c'est aussi le gage d'un bon système de financement de la santé, de solidarité nationale. Il faut trouver d'autres modalités de financement. Je dis bien des modalités, ça veut dire des modes d'allocation de ressources qui soient différents. Les agences régionales de santé ont été d'ailleurs faites l'anniversaire il n'y a pas si longtemps, ces cinq années. À la fois ont été peut-être, disent, ces turiféraires victimes de leur succès. Et pourtant, elles sont très souvent critiquées et notamment par les médecins libéraux. On l'entend ici à l'université de la CSMF. Qu'est-ce que vous en tirez comme conclusion ? D'abord, j'en prends acte et je pense que ça nécessite au moins de la part des agences. Mais dans un dialogue avec les médecins libéraux et notamment avec les URPS, ça nécessite effectivement que d'abord on se dise des choses et puis surtout qu'on construise des choses ensemble. Moi, je crois beaucoup au partenariat. On ne peut pas être dans une organisation de notre système de santé qui est un système complexe, mais qui est aussi un système riche dans ses modes d'exercice. On ne peut pas apporter une réponse à la population en laissant l'un ou l'autre des partenaires de côté. Donc, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Peut-être que les médecins libéraux d'Ile-de-France n'auraient pas cette perception, mais je pense qu'en tous les cas en Ile-de-France, pendant que j'étais directeur de l'Agence régionale de santé, je sais que ça se poursuivra parce qu'il y a une culture là qui a commencé à s'insérer dans la réalité du partenariat. On a travaillé ensemble. On a avec les URPS, moi j'ai passé une convention avec les URPS, avec Bruno Silberman, président de l'URPS, pour que l'URPS médecin avec les autres acteurs puisse conduire des actions de journée d'information, vis-à-vis des médecins qui voulaient s'installer, que l'on puisse appuyer effectivement l'installation des professionnels libéraux. Moi, je crois beaucoup au partenariat, je crois beaucoup à ce dialogue. C'est comme ça qu'on avancera effectivement ensemble. Il peut y avoir ici ou là des situations sur lesquelles peut-être des agences ont été maladroites. Il peut aussi arriver que tout le monde ait été maladroit. C'est plus facile de taper sur une administration. Il faut bien trouver parfois un bouc émissaire, mais je pense que ce ne sont vraiment que des anecdotes. Je crois qu'il y a une volonté assez générale de la part de mes collègues, que nous disons aujourd'hui peut-être de mes ex-collègues directeurs d'agences régionales de santé, de pouvoir trouver des réponses en partenariat avec l'ensemble des acteurs. Les agences sont parfois perçues comme étant sans doute des monstres administratifs. Vous savez, les agences, elles n'ont pas les moyens de tout réjanter, de mettre tout le monde dans des carcans. Les agences, elles ont besoin des acteurs, elles ont besoin des professionnels libéraux. Merci Claude Evain de nous avoir rejoints sous le vent. C'est aussi l'aspect agréable d'être agi. Merci. Merci.